Les instabilités que subissent les agents, la dégradation de la commission de travail, si vous avez le lien public encore il y a quelques jours, une collègue qui avait été menacée de mort, on voit un petit peu le parti pris des journalistes contre les agents de la fonction publique, puisqu'ils sont presque en train de dire que c'était des faux témoignages, d'ailleurs l'accusé qui a été condamné à trois mois de prison ferme et 2000 euros d'amende dans le rappel, c'est vraiment un combat de tous les jours. Ces instabilités on peut les expliquer aussi, on a des très correspondissants de travail, donc les clients, moi j'appelle encore des usagers, des citoyens qui viennent en préfecture, ils attendent un service de qualité, ils sont dans des conditions d'accueil qui sont absolument déplorables, nous on le retraite déjà pour les agents mais aussi pour le public, donc la mayonnaise mort, puis ils s'énervent, et donc ils agressent nos collègues. Tout ça ce n'est pas acceptable. Donc j'entendais ce matin aussi à la télévision que les français sont en souffrance vis-à-vis de la cohésion sociale. A titre de témoignage, dans les GDI, donc les directions départementales, il y a une direction qui s'occupe plus particulièrement de la télévision sociale, et je peux vous dire que les agents qui sont dans ces directions, ils ont beaucoup souffert, et les agents des préfectures qui ont été affectés dans ces directions, on a dû leur faire passer en cachette de l'administration du matériel, des moyens, ils n'avaient rien du tout, ils n'avaient pas d'ordinateur, pas de papier, pas de crayon, pas d'agraphe, on leur a tout fourni en cachette de l'administration, parce qu'avec les votes, il ne faut pas tout mélanger, donc pour qu'ils puissent fonctionner, on va leur envoyer ça, parce qu'ils ont une conscience professionnelle, ils payaient sur leur dernier personnel, les convocations pour les citoyens, que les gens puissent avoir leur droit respecté. Tout ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire sur les GDI. Voici un titre de témoignage pour les prochaines élections. Nous, on a déjà vécu au niveau du MST, enfin du ministère d'Intérieur des Collectivités Territoriales, donc on a vécu cette expérience en 2010, en pleine RGPP, on a eu nos élections au niveau préfecture, police, puisqu'on est maintenant dans la fusion, gendarmerie, et puis quelques mois après, les élections dans les directions interministérielles. Eh bien, il faut être devenu majoritaire.